Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clique d'Alix. Aujourd'hui... J'ai envie d'en arrêter de YouTube. Adnan RBM est avec moi. Bonjour ! J'espère que vous allez bien. Très intro youtubeuse beauté. Ah ouais, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça. En plus, comme Alix me disait, je fête mes dix ans sur YouTube cette année. Je t'ai spoilé ton truc, n'est-ce pas là ? Mais vas-y, spoil moi, vas-y ! Surprends-moi ! Ouais, je suis là bas, c'est moi qui pose les questions aujourd'hui, Alix. Mais ouais, non, je suis enchantée d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est bien, ça fait un peu une interview anniversaire, comme ça. Ouais, je suis pas trop contente, mais... L'angoisse des dix ans, ça te fait stresser, ça ? Ah ouais, grave. Ça commence déjà à être dans la psycho, mais ouais, grave, je... Je me culpabilise un peu en me disant que je devrais avoir atteint d'autres objectifs et tout, en dix ans. Mais c'est pas vrai, en fait, c'est déjà très bien. Tu t'étais mis, toi, des objectifs ? Non, pas du tout. Mais en fait, je pensais que ça allait durer un an, en fait, ça a duré dix ans. Et du coup, je me dis, mais tu devrais avoir dix millions... Pas du tout, c'est déjà très bien. Dix millions, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, on est où, là ? Il y en a pas beaucoup qui ont dix millions, hein ? Non, donc voilà, c'est déjà très bien. Donc, alors, attends, t'as commencé à quel âge ? Vingt... T'as... Non, oula... Mais pas trente ans ! Attends, tu vois que les mots, là, partout, tout seul. Non, t'as vingt-trois... J'ai vingt-trois ans. Voilà. Et j'ai commencé, du coup, à treize ans, c'est très grave, dit comme ça. J'ai commencé en quatrième au collège. Attends, tu sais que treize ans, c'est l'âge où on a le droit d'avoir Facebook, hein ? C'est vrai. Et tu sais qu'en plus, j'avais pas de téléphone, pas d'ordinateur, j'ai pas eu le droit d'avoir de téléphone avant le lycée. Et j'ai quand même réussi, je sais pas comment j'ai fait, avec l'ordi de mes parents et tout, à avoir des réseaux sociaux et à faire des vidéos sur YouTube, quoi. Mais attends, mais tu filmais avec quoi ? Je filmais avec quoi ? Avec la webcam de l'ordi, et après, à Noël, j'ai eu une caméra, parce que mes parents, ils ont vu que je suis jamais trop en vacances. Je parlais un peu de ça et tout, donc j'avais demandé une caméra à Noël. Et puis voilà, quoi. Mais alors, c'est quoi ta motivation quand tu commences, quand t'as treize ans ? Est-ce que, genre, c'est parce que t'as vu des filles faire et tu te dis, je vais faire comme elles ? Est-ce que c'est parce que t'avais pas trop d'amis et que t'avais envie de te faire des amis ? C'est quoi la motivation ? Bah, c'est chiant, j'ai pas trop de... Tu vois, j'ai pas d'histoires un peu touchantes et tout par rapport à ça. Tu as le droit, hein ! Non, c'est qu'à l'époque, il y a longtemps, du coup, YouTube, c'était... Moi, je pensais que c'était que des clips et voilà, quoi, y'avait pas de trucs, y'avait pas de... Youtubers, ça existait pas. Et j'ai découvert Julie Loves Mac07, qui est une pionnière des tutos sur YouTube. Tu sais qu'elle est revenue sur YouTube. Ouais, mais... Elle y est encore. Oui, elle est revenue. Mais genre, elle est revenue... Non, mais c'est normal que tu saches pas forcément, parce qu'elle est revenue il y a hyper récemment, genre, il y a six mois ou un truc comme ça. Parce qu'elle était partie, ouais. Et j'ai vu qu'elle faisait un contenu grave qualitatif. En plus, elle a une équipe de prod et tout, je crois. Et du coup, voilà. Et elle, je sais pas, elle m'a fait... Elle m'a bouleversée. Je me suis dit, mais je veux être elle. Et du coup, vu que j'aimais bien tout ce qui était un peu créatif, je faisais de l'art plastique et tout, en périscolaire, machin... Je sais pas, j'ai dû avoir envie de créer des trucs comme ça, des vidéos. Je faisais des vlogs pendant mes vacances avec mes parents, sans les poster sur Internet. Et un jour, j'ai posté une vidéo, et voilà. Il y a eu du temps entre le moment où tu t'es dit « Ah, YouTube, ça peut être cool », et le moment où t'as posté ta première vidéo, ou tu l'as fait assez spontanément ? Franchement, je m'en rappelle pas bien, parce que ça fait vraiment longtemps, là. Déjà, je me rappelle que j'ai commencé avec une copine à moi. On l'avait dit à personne. Et elle, elle a dû vraiment faire deux semaines parce qu'elle disait « Je suis pas à l'aise et tout, j'ai honte. » Et moi, j'ai pas arrêté. Dieu merci. Et puis voilà. Dieu merci. Dieu merci. Je me remercie de ne pas avoir arrêté. Et ouais, non, mais franchement... Enfin, j'aimerais bien même en rappeler, parce que du coup, j'ai du mal à l'expliquer quand on en parle, et je me demande encore comment. Ça se fait que... Je sais pas, je me suis dit « Ouais, bonne idée ». Ouais, que tu te sois mis une déterre et que t'es continue, quoi. Bah ouais. Mais tant mieux, quoi. Mais alors, si ta copine, elle avait honte, vous en parliez pas, alors, au début ? Alors si, en fait, on s'envoyait vite fait. Je sais même pas comment on s'envoyait, parce que j'avais pas de téléphone, enfin bref. On se parlait de ça. Elle, elle me disait... Là, j'ai filmé... Je me rappelle qu'elle avait filmé un haul et tout, mais elle en a fait deux, et on avait genre dix abonnés. Moi, j'avais dix abonnés, j'étais au top. Elle, elle m'avait dit « Non, je vais arrêter, moi, parce que j'ai trop pas que ça se sache et tout ». Et puis ça s'est su... Rapidement ? Au bout de six mois, quand même, je crois. Ah ouais ? Donc j'ai fait ça en script pendant six mois. Et genre, ça s'est su. Tu te souviens du jour où ça s'est su ? Je m'en souviens très bien. Peut-on avoir une petite story time sur ce jour ? Story time, le pire jour de ma vie. C'était traumatisant. Franchement, j'étais... En plus, au collège, t'es vraiment la vie des autres et tout, c'est super important. En plus, moi, je faisais vraiment... J'étais un peu gothique et tout. Ah ouais ? Ouais, ouais. Enfin, pas gothique, mais j'avais des slims verts, j'avais des... Je mettais grave du liner, j'écoute Avril Lavigne et tout, les redotes. Je me faisais la gueule à tout le monde. J'avais trois potes et tout. Vraiment, j'étais grave introvertie. Et quand mes potes ont découvert que je faisais des tutos et des hauls sur YouTube... Voilà, quoi. Mais en plus, le contenu sur YouTube que tu faisais, ça avait rien à voir avec ce que tu étais ? Rien à voir. Parce qu'à l'époque... Ah oui, non, bah oui, oui, non, mais je sais pas. Parce que attends, moi, j'ai vu des vidéos de toi, en jus blanches, un petit débardeur bleu. Là, on n'est pas dans le délire. En fait, il y a une transition vraiment entre genre... Ça fait bizarre de parler de ces... Comment le dire ? Genre en cinquième... T'es jeune quand même, mais en cinquième, j'étais vraiment rock et tout... La société, c'est de la merde et tout. Et en quatrième, j'ai découvert YouTube et je me suis laissée, du coup, être plus moi-même parce que j'étais beaucoup dans ce personnage comme ça et de... Je déteste tout le monde et... Ah, donc c'était un perso, c'était pas toi ? Ouais, non, franchement, c'est parce que je voulais se faire comme mes copains et on était tous... On avait un groupe de rock et tout. J'étais chanteuse dans un groupe de rock. Quand tu entends ma voix... Mais attends, mais attends, mais on apprend... Là, si tu veux, je me dis Oh là là, mais tant d'informations à appréhender ! Ah ouais, non, mais... T'es chanteuse dans un groupe de rock ? Ouais, pendant deux ans, j'ai fait la fête du... Mais là, c'est horrible, je te parle d'un truc, j'avais dix ans... Mais attends, mais moi, ça me passionne ! J'ai fait la fête du collège devant 500 personnes et j'ai chanté Californication des Red Hot Chili Peppers. Maintenant, t'entends ma voix, tu dois te dire... Ah bon ? On ne juge pas, ici ? Ouais, bah... Faudrait, parce que franchement, c'était catastrophique. Mais j'ai un trop bon souvenir, je me sentais trop une artiste et tout. Donc voilà, mais du coup, mes copains, ils étaient dans ça, dans le rock et tout, et j'adore les gens qui ont de l'humour et tout, et du coup, j'avais déjà choisi mes potes par rapport à ça. Ils étaient grave sarcastiques dans la moquerie et tout, donc l'humour un peu moyen, mais bon. Et du coup, quand ils ont vu que je faisais des vidéos sur YouTube, j'en ai pris plein la gueule. Après, ça leur est passé. Mais attends, ça, ça se traduisait comment ? C'est genre on se foutait toi ? On mettait des vidéos dans la classe ? Non, même pas. Parce que c'était en tout cas un petit groupe qui savait, donc ça allait. Et quand je suis arrivée au lycée, par contre, là, c'est devenu officiel, et je suis arrivée en seconde dans une classe où je connaissais personne. Ça s'est su, j'entendais des gens qui se moquaient derrière moi en classe et tout. Au final, ces gens-là, c'est devenu mes potes parce que j'ai ramené parler avec eux et tout, même si j'étais très gênée. J'ai fait une vidéo en noir et blanc en disant... Oh non, bichette ! Oui, si, bichette, quand même, ça m'a duré une semaine, et je me suis dit mais non, j'aime trop faire ça, j'ai pas envie d'écouter les autres et tout, donc j'ai continué. Et les gens, en plus... J'ai de la chance parce qu'il y a d'autres filles qui ont une histoire différente sur le harcèlement et les trucs comme ça, et là, je sais pas, les gens, au final, j'en ai force d'en parler avec eux et tout, ils se sont pris au jeu, j'ai fait plusieurs vlogs au lycée avec des gens, tous mes potes et tout qui étaient trop sympas par rapport à ça, et c'est devenu normal, et voilà, quoi. Donc, la morale de l'histoire quand on vous critique, quoi. C'est pas cliché du tout. C'est bon, ça. Et du coup, tu portes quoi comme regard sur l'évolution du milieu de l'influence ? Est-ce que ça te plaît, la façon dont ça évolue, ou est-ce que... C'est un sujet sensible. Ah oui ? Bah, je trouve qu'il y a deux... Enfin, c'est un sujet qui est grave abordé, je trouve, il y a plusieurs réponses. Moi, je trouve que ce qui est trop bien, c'est que maintenant, on est... Enfin, on peut faire des trucs comme ça, on est reconnus, on est acceptés entre guillemets comme un vrai métier et tout, donc ça, c'est trop cool. On a plein d'opportunités et puis ça permet d'être un nouveau média, les réseaux et tout, une nouvelle plateforme, machin. Donc ça, c'est trop bien. Ouais. Mais il y a aussi le côté où du coup, des fois, ça... ça perd un peu de son authenticité ou alors il y a des façons, des choses qui sont mal faites, des personnes qui... qui peuvent un peu terminer notre image dans leur façon de faire, de travailler, etc. Donc, des fois, il y a un... Après, je trouve, comme dans tous les milieux pros, des côtés négatifs comme le manque d'authenticité, le manque de... Et puis le côté un peu vipère et trucs comme ça, mais je trouve que ça reste quand même... On peut choisir ou non de se mêler à tout ça, quoi. Donc... T'arrives, toi, à prendre de là autant par rapport à ça ? Je pense que vu que je suis lyonnaise et que du coup, j'ai pas été habituée trop à traîner avec tout le temps des youtubeurs et à être mêlée à tous les trucs comme ça, franchement, ça va. Je suis au courant de presque rien. Je suis avec Laure tout le temps qui, elle, fait la même chose que moi. Du coup, sur ça, on s'aide vachement. Mais ouais, je suis pas trop dans ces trucs-là, quoi. Donc, ça, c'est plus le côté... Ouais. Drama, genre influence et tout, et tout, tu vois. Et il y a aussi les vues, la monétisation. Ah ouais. Est-ce que ça, ça te touche ? La pression des vues, des stats et tout, ouais, grave. Franchement, c'est un vrai truc, quoi, de se dire, si je fais pas tant de vues, ma vidéo, elle marche pas, si j'ai passé retour, c'est parce que j'ai taffé pour rien et tout. Ça, ça m'a freiné. Sur Insta et tout, ça va, mais sur YouTube, ça me freine parce que quand j'ai une vidéo qui marche pas, qui fait pas les vues que j'aimerais faire, j'arrive pas à être à... Tu vois, il me faut deux semaines pour me... Ouais, ça t'impacte vraiment, quoi. Ce que je trouve que c'est dur, c'est... Tu travailles... Tout ça, enfin, tout ce qu'on fait, c'est quand même pour que les gens, ils le voient, ils ont un avis sur ça et tout. Et ouais, les vues, c'est quand même un truc... Si tu sens que ça va pas intéresser et que les gens, ils sont pas... T'as pas trop de retours ou quoi, c'est impactant, quoi. Donc... Mais c'est quoi ? C'est dommage, en vrai. Est-ce que c'est parce que t'es déçue des retours ou est-ce que ça te fait flipper aussi, peut-être, sur la suite ? Ouais, un peu. C'est ça, en fait, le truc en back-up, derrière ? Un peu... Tu me repousses dans mes retranchements. Ah bah ouais. Un peu, parce que ouais... Enfin, après, vu que je suis un vieux de la vieille, je me disais souvent quand même... Quand j'ai commencé mes études depuis il y a 5 ans, je me disais j'aimerais bien faire que ça quand j'aurai fini, mais c'est impossible, je serai plus là dans 5 ans, quoi. Les gens vont se lasser, ils vont arrêter de regarder, et puis voilà. Et en fait, je trouve du bois et puis bon, ça évoluera comme ça évoluera. Mais en fait, les gens qui me suivent, qui me suivaient il y a 10 ans, ils ont grandi avec moi et ils ont grandi avec les réseaux, en fait. Donc c'est pas parce qu'ils ont 25 ans qu'ils vont lâcher leur téléphone et arrêter de suivre des gens, d'être sur YouTube, sur Insta et tout. Donc étonnamment, ça fonctionne encore bien et ça me plaît encore et tout. Et surtout, ton audience... Forcément, ton image, elle évolue aussi puisque c'est vrai que t'es plus la même que quand t'avais 13 ans. Entre-temps, t'as vécu, t'as eu ta vie et tout. Donc forcément, tu t'es aussi dessinée toi-même. Ouais. Et j'ai l'impression que les gens, ils restent quand même assez fidèles et surtout, ils suivent ce que tu fais. Il n'y a pas... Ouais, franchement, j'ai de la chance. Des fois, je me dis comment ça se fait ? Parce que j'ai très peu, comme tu dis, de gens qui me disent j'aime pas trop ce que t'es devenue ou quoi. Si là, j'ai eu une phase... Il y a eu une petite révolte il y a six mois où ils me disaient... On préférait quand t'étais 100 % étudiante, qu'on te sentait vraiment que t'allais boire des verres et machin, que tu t'en foutais de tout et tout. Là, tu parles de sport, on s'ennuie. Montre-nous que tu te brouilles la gueule et tout. Déjà, il y a le problème du coronavirus, excusez-moi de vous le dire, mais bon, je ne fais plus en boîte de nuit comme tout le monde ailleurs. Et puis aussi, ouais, j'ai dû dire, bon, les gars, désolée, j'évolue, j'ai 24 ans actuellement et je vais plus faire des stories comme quand j'avais 18 ans à dire... Enfin, tu vois, c'est normal, mais du tout, j'évolue. Ceux qui restent parce qu'ils kiffent, ils restent et puis il y a des nouveaux qui arrivent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Au pire, ça fait un petit... Un tournoir, quoi. Chips, comme on dit. Quelle image tu penses que tu renvoies sur les réseaux ? Imagine que tu te connais pas, tu ne te connais pas, hop, tu tombes sur ton profil, ton profil Insta, tu passes Insta. Qu'est-ce que tu penses que les gens se disent au premier abord ? J'ai grave du mal, moi, à avoir du recul à me dire qu'est-ce qu'ils se disent, mais en tout cas, des retours que j'ai, c'est... Ce qui me fait trop plaisir, c'est que je fais... Les gens aiment bien le fait que je sois assez authentique et que je parle comme je parlerais avec mes potes et qu'ils peuvent se reconnaître en moi parce que je vais encore à l'école et que j'habite à Lyon, dans mon appart, tu vois, et que du coup, je suis... Désolée, j'ai le mot en anglais, pas en français. En gros, que les gens peuvent se reconnaître en moi et qu'ils ont l'impression d'être avec une pote, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire au max, même si je m'empêche pas d'évoluer et tout. Je trouve que c'est trop bien d'avoir une relation où vraiment, tu peux parler comme ça sans... Et puis, c'est encore plus simple. Si je peux parler comme je suis sans me mettre un masque ou sans me prendre des pincettes, ça me demande encore moins d'efforts et c'est encore plus agréable, quoi. Mais je pense que c'est pour ça aussi que t'arrives à rester si longtemps. C'est parce que le fait de mettre un masque, en réalité, tu peux le tenir, à mon avis, sur un laps de temps qui est assez court, mais en réalité, au bout de dix ans, tu pourrais pas. C'est impossible. Ouais. Après, sans dire que... sans dire qu'on vaut 100% de la personnalité visible sur Instagram et que... Parce qu'on me dit souvent mais comment tu fais pour être tout le temps pleine de bonne humeur et de joie ? C'est juste que je le montre pas quand je fais la gueule. Mais par contre, oui, je pourrais pas faire semblant tout le temps de... Je sais même pas s'il y en a qui le font, d'ailleurs, de vraiment mentir sur ce qu'ils sont vraiment. si on le sait un peu, Anna. Il va y en avoir deux, trois, quand même. Ouais, mais je le conseille pas parce que ça sert à rien. C'est plus simple et les gens, ils préfèrent. Franchement, je suis plus jure, les gens, c'est ça qu'ils adorent, c'est d'avoir l'impression de parler à quelqu'un dans la vraie vie, quoi, et pas un robot qui récite des trucs et tout. Voilà, quoi. T'apprécies avoir de la notoriété, des gens qui te suivent ? C'est une bonne question. Franchement, c'est une très bonne question. Bah, je te remercie. On me l'a jamais posée comme ça. Mais on a le droit. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu genre... En fait, en ce moment, je me demande. Je me dis oui. C'est quoi les pour et contre ? En gros, oui, parce que j'aime bien, je suis un peu... J'aime bien... Un peu être au centre de la tension et tout, faire un peu le clown, j'aime bien. Et puis, c'est agréable. Du coup, je me sens un peu à l'aise partout. J'ai l'impression que quand je vais boire un verre ou quoi, je vais croiser des gens qui vont me connaître et je peux parler avec eux. Ça crée des liens souvent et tout. Puis, ça m'apporte plein d'avantages dans ma vie de tous les jours. C'est plus simple. Mais dans une limite, tu vois. Je pense qu'il y a une limite que j'ai pas envie de dépasser parce qu'après, j'ai pas envie de me la raconter du tout. J'ai pas envie d'avoir l'air prétentieuse. Mais pour, par exemple, ton confort de vie dans la vie de tous les jours, de te dire, tu peux aller faire... Je sais qu'il y a certaines youtubeuses qui peuvent même plus aller faire leurs courses ou aller se balader sans qu'on les arrête et tout, même si c'est agréable dans une certaine mesure. Il y a des moments où t'as envie juste d'être avec tes potes dans la rue et de ne pas avoir... Tu vois, t'arrêter, dire « Salut, ça va ? » Par aller, faire des photos, machin, même si moi, je kiffe, mais il y a des moments où t'as pas envie et du coup, si ça prend trop d'ampleur ou d'avoir aussi trop l'avis des gens tout le temps sur ton quotidien. C'est ça, c'est le problème en ce moment de plus en plus. C'est ce que j'allais dire, c'est comment tu fais pour mêler à la fois la proximité et du coup, l'intimité ? Bah, c'est dur parce que du coup, ils ont l'impression que... ma communauté a l'impression que, vu qu'on est potes, ils peuvent me dire les choses comme ça, sans prendre trop de pincettes et tout. Et c'est vrai, franchement, et en plus, ils sont bienveillants, souvent. Mais aussi, des fois, ouais, des fois, les gens sont très, très à l'aise et du coup, disent les choses un peu... Boutes de décoffrage, quoi. Moi, sauf que bon, j'en reçois... Des fois, s'il y a un truc qui passe pas trop, c'est rare, quand même. Mais donc, des fois, j'ai des avis. J'ai genre 50 personnes qui vont me dire « Tu nous fais chier avec ton machin. » Jamais malveillant, donc ça va. Mais c'est ce côté-là qui est un peu compliqué, ouais. Et dans ces cas-là, tu réagis comment ? Est-ce que tu les envoies un peu péter ou pas ? Alors, quand je... Il y a trois figures, soit je calcule pas du tout, soit je fais une story... J'aime bien faire ça, quand je sens que ça revient plusieurs fois, je fais une story et je dis « Ça, ça vous a pas plu ? Expliquez-moi pourquoi ? » J'ai l'impression que ça va pas. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur... J'avais arrêté... Enfin, j'avais arrêté de boire. J'avais pas bu d'alcool pendant un mois et j'ai eu plusieurs retours, beaucoup de retours, qui disaient « Ouh là là, mais attention, on dirait une alcoolique anonyme, on dirait que ça a été très compliqué pour toi, va voir un médecin et tout. » Et du coup, j'avais fait un point en story en disant « Mais les gars, vous avez pas compris le message et tout. » Et grâce à ça, je trouve que c'est mieux, ça désamorce, d'en parler et de voir comment les gens ressentent les choses. Et si je sens vraiment que c'est une personne en face qui s'en fout complet et qui me balance juste pour me balancer, des fois, j'ai du mal à me contenir et à pas envoyer « Va te faire voir, quoi. » J'insulte pas, mais ça m'arrive d'être un peu virulente et de m'embrouiller un peu, mais c'est rare. Ça arrive une fois tous les six mois et ça fait du bien un peu, des fois. Parce que les gens, ils pensent que parce qu'on est sur Internet, on est comme ça et on va rien dire et puis ça va passer. Bien sûr, il faut rester poli et respectueux, mais quand on m'insulte et quand ça me pique un peu, c'est compliqué de pas... Parce qu'il y a des sujets qui sont un peu plus tendance à ça. Là, je pense que en ayant, dans l'année 2020, pris ce petit tournant, notamment pour toi par rapport au sport, le sport, l'alimentation et la maternité, mais bon, là, pour l'instant, c'est pas encore concerné. C'est des sujets où tu sais que là, les gens sont un peu tendus, quoi. Ouais, franchement, ouais. Et encore, j'ai de la chance parce que franchement, mais ouais, t'as raison. Après, c'est compréhensible parce qu'il faut faire attention à comment on dit les choses pour pas blesser personne et tout. Mais ouais, les trucs de... Par exemple, j'ai fait des what I eat in a day où je montre ce que je mange ou une semaine ou quoi. Et ouais, des fois, j'ai des retours... T'es complètement malade, mange plus de féculents, tu vas donner des mauvaises vidéos aux jeunes filles et machin, alors que j'essaie de faire tout, tu vois, de faire tout bien pour que personne se sente brusqué, personne ne se sente obligé de faire quoi que ce soit. Et du coup, ouais... Ces contenus-là, tu les réfléchis quand même ? Bah ouais, mais après, le problème, c'est que si j'essaie d'être naturel et du coup, si tu réfléchis tout et que tu calcules tout pour blesser les sentiments de personne et que ce soit tout politiquement correct, tu perds vraiment beaucoup de ta spontanéité, quoi. Mais bon... Faut trouver juste milieu entre, tu vois, se contenir de tout dire et dire les choses trop brutalement, quoi. Et justement, le fait de t'être vraiment mis fort au sport, d'avoir complètement changé ton mode de vie et tout, là, si on parle pas de Anna Hervé, mais juste Anna, ça t'a porté quoi dans ta vie ? Ça m'a... Franchement, ça m'a fait... Ça m'a changé la vie. Tu peux le dire. Tu peux faire la YouTube fitness et nous dire, tout autre chose, ma vie a changé. Je suis pas du tout une YouTube fitness, j'ai pas du tout ce titre-là. Anna InShape ! Désolée, mais c'est pas pour bientôt. Je ne voudrais prendre la place de personne, mais ouais, non, ça m'a fait trop dur parce que ça m'a rajouté un cadre de vie et ça m'a... Je me sens beaucoup mieux dans la peau et, je sais pas, j'ai l'impression que je peux me prouver plein de trucs grâce à ça et tout. Et donc, je me sens beaucoup mieux et je pense que les gens, ils le ressentent, on me le dit souvent, ça me fait trop plaisir que j'ai l'air beaucoup plus épanouie et tout. Faites du sport, c'est génial ! Est-ce que tu ressens aussi ce besoin d'être... Parce que t'es très entourée, quand même, que ce soit par ta famille ou par tes proches dans la vie de tous les jours, est-ce que parfois tu sollicites leur entourage dans la gestion des réseaux quand tu te prends... Est-ce que tu sollicites leur entourage ? C'est bon ? Est-ce que tu... Est-ce que t'as besoin qui t'entourent ? Oui, grave. Franchement grave. Par exemple, si tu te prends, typiquement sur la vidéo dont on a parlé, la vidéo de l'alcool où ça s'est pas très bien passé après, est-ce que t'as sondé tes proches pour savoir si... Ouais, complètement. Mes parents, déjà, premièrement, c'est le principal. Et là où je me suis... Ça m'a rassurée, c'est que mon père et ma mère, ils regardent toujours quand ça sort les vidéos. Ils m'avaient envoyé, avant même que je vois tout ça, top, bravo et tout. Donc je me suis dit, si, eux, ils me disent ça, c'est qu'il y a pas de problème. Et j'étais, à ce moment-là, confinée dans un chalet avec mes copains. On a fait une cellule de crise. Et en un quart d'heure, ils m'ont dit... Oui. Enfin, ils se sont convoqués, tout ça, d'ailleurs. C'est là où j'ai de la chance d'avoir un entourage comme ça, c'est qu'ils sont tous venus me dire pas du tout, prends le recul. C'est pas parce que... Les gens, ils voient les choses dans leur perspective. C'est pas parce que... Oui, parce que là, du coup, je me suis dit est-ce que j'ai un problème, est-ce que j'ai une maladie, est-ce qu'il faut que j'aille consulter, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que j'ai déclenché, faut que je supprime la vidéo et tout. Et ils m'ont dit non... C'est la forme qui est mal passée, mais c'était juste... Exactement. Et est-ce que tes potes, créateurs de contenu, tu leur demandes aussi ? Parce que comme ils sont, tu vois, dans le milieu, peut-être qu'ils ont un regard aussi... Quand je sens que je touche un truc un peu touchy, j'en parle à Laure souvent, parce que c'est la plus proche et que je sais qu'elle m'en parle aussi. Elle m'en veut toujours valider ses miniatures et tout, on se partage ça. Donc oui, sur ça, c'est souvent Laure avec qui je parle de ça. Et ouais, sinon... Ouais, non, ceux que je sollicite le plus, c'est vraiment... Même ceux qui... Et limite, ceux qui sont pas dans ce milieu-là, c'est pas mal parce qu'ils ont le regard de ma communauté et qui, du coup... Enfin, ils ont... Je sais pas comment on dit ça. De gens qui sont pas en train de faire du montage et de faire un chien, et du coup, j'ai un avis neutre, quoi. Enfin, neutre. Extérieur et... Ça me met de ouf. Et il y a Johan aussi, qui est important dans ta vie. Et Johan ne peut pas être là parce qu'il peut pas être là, mais il a laissé un petit message. Est-ce que je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît ? Wow, what a surprise ! En plus, je le cite même par Johan, évidemment, que ton avis comprendra. Je t'avoue que je me suis dit... Si elle parlait Johan, là, ça me ferait une transition. Bien sûr. En plus, on s'est dit récemment qu'il faudrait qu'on se voit plus parce qu'on a un duo incroyable. Bah oui, dans les vidéos-là, il y a une petite vidéo de Basto, c'est bien, non ? C'est hyper... Ha ha ! Je suis Lolo Consolation, ça ne change pas de l'habitude. Du coup, je suis hyper content que tu fasses l'interview avec Delix. Ça me fait trop plaisir. J'adore regarder cette interview. Je trouve que cette meuf est hyper bienveillante. T'as regardé même plein d'autres 11 ans. Et voilà, je te fais juste un petit message pour te dire que tu me manques beaucoup. J'espère qu'on pourra se voir un peu plus souvent, que tu viendras un peu plus souvent sur Paris quand cette pandémie sera terminée. J'espère que... Parce que c'est un supportable d'être démonétisé à cause d'un mot de merde. Et puis voilà, j'espère qu'on se verra pour faire autre chose que prendre la tequila et parler de nos ex toxiques. Je te passe fort, profite de ton interview. J'espère te voir très très vite. Tu me manques beaucoup. Merci Jojo ! Je l'adore, franchement lui. Tu vois, en 10 secondes, il est un... C'est mon youtubeur préféré, Johan. Oh là là ! La déclaration ! Non mais je le trouve... Faut que je te parle de Johan, là ? Mais parle-moi... Vas-y. Allez, parle-moi de Johan. Vas-y, parle-moi de Johan. Je sais pas, je le trouve incroyable sur... Il est très entier et très extraverti, impulsif et tout. Des fois, c'est négatif parce que quand il aime pas quelque chose, il aime pas. Mais du coup, ça lui donne un humour et un franc-parler et tout. Incroyable. Il a du bas goût. Ah ouais. Franchement, c'est une compagnie excellente. Si t'as Johan avec toi, c'est obligé que tu passes un bon moment. Très drôle. Et ouais, c'est aussi mon... C'est mon deuxième duo YouTube, quoi. Mon duo féminin, c'est Laure. Mon duo masculin, c'est Johan. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse plus de trucs ensemble, parce que... Mais ça marche trop bien. Et la première vidéo, tu réponds ou tu sirotes, elle avait tellement cartonné. Et quand je fais le montage, je suis morte de rire, parce qu'on est trop... Vraiment, on se comprend super bien et je l'adore. Vraiment. Merci de m'avoir passé ça. C'est avec plaisir. Moi, tu sais, je suis là pour ça. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Oh bah oui, comme ça. Il y a une partie de ta vie dont on a un petit peu parlé au début, mais que t'as pas tellement abordé sur tes réseaux sociaux, c'est quand même toute la partie avant YouTube, ton enfance, etc. Et comme je suis une grosse curieuse, ça m'intéresse de savoir ça. C'est vrai que j'en parle pas trop. T'as toujours vécu à Lyon ? Alors, je suis très, très grande manteuse. Je suis pas lyonnaise lyonnaise. J'ai grandi à 30 minutes de Lyon, donc dans la périphérie lyonnaise, mais c'est pas vraiment Lyon. Je me fais taper sur les doigts par mes potes depuis des années. Et du coup, j'ai grandi à la campagne, par là-bas, vers Lyon. Et j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu de la chance. Tout va bien. J'ai pas retapé. Mes parents sont bienveillants, gentils. Mon père comme ma mère, je suis très proche d'eux. Même encore aujourd'hui, t'es proche d'eux ? Ouais, ouais. Je suis grave proche d'eux. Le seul truc un peu craignos, c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Donc ça, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué sans être vraiment compliqué. J'en ai pas gardé. Ma mère, qui est très dans la compréhension des émotions, elle m'a emmenée voir un psy direct quand ils se sont séparés. Du coup, j'ai pu en parler. Donc je garde pas du tout ça comme un trauma, n'y a rien. Et puis, ils m'ont toujours poussée à faire ce que j'avais envie de faire. J'ai un petit frère qui s'appelle Tom. Et j'ai eu par la suite un autre petit frère qui s'appelle Mano. Donc voilà, j'ai eu une grande fratrie. J'ai aussi deux demi-frères. Donc j'ai grandi avec sept... On était sept à la maison, comme la série. Mais attends, mais il n'y a pas de fille là-dedans ? T'es la seule fille ? Mais franchement, j'aimais bien. Ça me dérangeait pas du tout d'être un peu... Et puis t'es la plus grande en plus. Ouais. Donc t'es un peu chef de clan, quoi. J'étais grave la chef de clan. J'étais un peu... Ouais, je menais tout le monde à la baguette. Et puis... Non, franchement, en fait... Je sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais que... Non, mais... Non, en plus, mais c'était trop bien parce que j'avais mes copines. Je faisais de l'équitation. Je kiffais trop. Je faisais plein de dessins et tout. J'étais une enfant... Vraiment, on aurait dit un filon, quoi. Une petite maison dans la prairie, elle gambane avec un petit panier. Mais j'étais un peu... Je sentais que plus ça passait, plus j'avais... Après, on parle de... Mais dans mon adolescence et tout, la campagne, j'en avais à la casquette, quoi. Donc quand j'ai eu 18 ans, je suis partie habiter en ville toute seule et... Voilà, quoi. Et le fait d'avoir une grande famille, est-ce que toi, ça t'a donné envie aussi d'avoir une grande famille peut-être plus tard ou au contraire ? Au contraire. Ouais. Enfin, pas au contraire, mais là, c'est pas du tout un de mes... Genre, quand je pense à mes rêves ou à mes voeux dans l'avenir, vu que j'ai eu une grande famille recomposée, j'ai eu aussi les problèmes de... Quand tu t'entends pas avec le beau-père, avec ton demi-frère, on partait en vacances à 7, c'était la galère. Parce qu'on partait, on faisait des tours... Ma mère aime trop être un peu en mode survie, donc on faisait du camping, on changeait de temps tous les jours, on changeait d'endroit et tout, machin. À 7, c'était un peu compliqué. Du coup, non, j'aimerais bien avoir deux enfants, je pense, mais certainement pas quatre. Certainement pas. Et ils pensent quoi de ce que t'as accompli aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont envie ? Est-ce que, du coup, comme vous êtes beaucoup, est-ce qu'il y en a un dans le lot qui a peut-être envie de faire un peu des vidéos, un peu de gaming sur Twitch, peut-être ? Non, franchement, non. Et ouais, t'as raison, surprenant. Parce que pas du tout, ils sont pas très réseaux, mais par contre, ça les aide bien. Ils ont bien compris que, vu que c'est que des garçons, que les filles, elles aimaient bien les influenceuses. Et du coup, même mes demi-frères qui ont genre 14 ans, ils m'envoient souvent « Coucou, tu peux faire un message pour Camille ? » Non, je te dis. « Et dire que t'es ma demi-sœur et que t'habites avec moi et tout. » Donc, ils m'utilisent un peu pour dragouiller de temps en temps. Ça sert bien. Moi, je suis contente. Je me dis, je fais ma charité. Si tu peux pécho, Camille, grâce à moi, avec plaisir. Avec pécho, grâce à moi, ça me fait plaisir. Et non, mais par contre, je leur ai pas donné envie de se lancer sur les réseaux. Au contraire, mon frère le plus proche, il est pas du tout fan de ça. Mais on a tous nos passions différentes. Voilà, quoi. C'est quoi le truc dont t'es le plus fière, personnellement et professionnellement ? Ça, c'est trop dur comme question. Ouais. Je trouve jamais... Enfin, je trouve jamais assez dur de mettre des mots dessus. Alors, personnellement et professionnellement... C'est trop dur. Personnellement, c'est le... Je peux pas te dire... Enfin, je peux pas te dire genre... J'ai trop du mal à... Je sais pas, j'arrive pas trop à dire des trucs comme ça. Mais je pense que c'est mon... Côté de ma personnalité où j'adore... Enfin, où je suis un peu extravertie. J'aime bien parler avec les gens, rire et tout, faire rire autour de moi. Ça, j'adore... J'aime bien être comme ça, même si aussi j'ai des aspects qui sont beaucoup moins fun. Mais c'est ce côté-là, je l'aime bien et je suis chère de garder ça. Et aussi, le fait de... Ce qui est un peu au pro, de pas du tout... J'ai l'impression... Pas prendre la grosse tête ou... Tu vois, oublier... Je suis avec mes potes de Lyon qui sont pas du tout sur les réseaux et tout, et ça va m'être grave. Et du coup, professionnellement, c'est d'être encore là au bout de dix ans et de toujours kiffer ce que je fais, de m'assumer complètement, d'être indépendante depuis que j'ai 18 ans et tout. Je trouve que c'est trop cool. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas que grâce à moi, c'est aussi grâce à ma communauté et tout, donc c'est une fierté commune, si on peut dire ça comme ça. Non, elle partage ça, elle partage ça. Écoute, je suis généreuse, je donne. Mais ouais. Récemment, t'as posté une vidéo dans laquelle t'avais évoqué un truc qui avait pas été hyper fun pour toi, c'était une relation pas super cool, quoi. Est-ce que t'as hésité à poster ça ? Ouais, grave. Je vais te dire la vérité. En plus, je vais te dire un petit truc, c'est qu'on m'a dit beaucoup... Je trouve que tu minimises les faits et tout, tu dois encore être sous emprise parce que t'as l'air de vouloir un peu... Tu vois, pas dire tous les faits et tout. En fait, c'est parce que j'avais trop peur de poster la vidéo et que la personne en question se venge, même s'il n'avait pas de quoi se venger. Mais du coup, j'essayais de pas non plus être trop virulente pour pas prendre quelconques risques. Donc ouais, j'étais un peu stressée soit du retour des gens, soit que cette personne revienne et se venge ou quoi que ce soit, quoi. Heureusement, tout s'est très bien passé. Et retour incroyable, cette vidéo, vraiment, retour incroyable, choquée. J'ai plein de gens qui m'ont dit j'ai pleuré tout le long, merci, je suis bouleversée et tout. Et je pensais pas du tout que j'étais capable de... Je croyais que je... Comment dire ? De générer des émotions... Voilà. Je pensais qu'on faisait que des blagues, quoi. Donc du coup, ça m'a fait plaisir, entre guillemets, parce que c'est pas très fun, du coup, mais c'est une bonne façon de conclure le truc, quoi. De se dire, OK, au moins j'ai vécu ça, mais à la limite, si ça peut servir pour un truc, au moins c'est fait, quoi. Grave. Et puis, par contre, ce qui est triste, c'est que du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Ça arrivait à plein de gens. Ouais. Et ça, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Donc je sais pas quelle est la solution. Peut-être d'en parler plus, c'est que du coup, on est... Je vais pas faire un manuel, mais bon, que... Je sais pas, que les gens soient prévenus... Enfin, c'est compliqué, en vrai, parce que je m'attendais vraiment pas à avoir autant de personnes qui me disent j'ai vécu exactement la même chose, ça me soulage de savoir que je suis pas la seule et tout, quoi. Il y a quelle facette de ta personnalité que tu montres pas forcément sur les réseaux et que t'aimerais que les gens découvrent un petit peu plus ? C'est dur... Bah, je pense pas que c'est parce que... Enfin... C'est pas une facette qui est positive, mais pour rendre un peu plus... Pour décomplexer un peu les gens, ça serait pas mal que je montre, même si je le ferais pas, mais plus mon côté un peu sensible et susceptible... Je prends vraiment... Je suis un peu... Une montagne russe, quoi. Je suis un peu... Soit je suis contente, soit je suis pas contente. Tu vois, j'ai aussi des émotions négatives et j'en parle pas beaucoup. Donc je pense que je pourrais essayer de plus parler de ça et du fait que je suis pas que... Dans la dérision, dans la bonne humeur et tout, que je suis grave susceptible, je m'embrouille tout le temps avec mes bottes parce que je prends tout mal et tout, mais au final, montrer aussi que tu peux gérer ça, tu peux gérer avec ta sensibilité pour se calmer, apprendre à fonctionner avec ça et du coup, être plus optimiste dans la vie et t'en servir, tu vois. Mais j'en parle pas du tout, je crois. Enfin, pas trop. Mais ça, moi, je l'ai vu, ça. Dans les vidéos avec Johan. Il le dit, hein. Bah oui, parce qu'il le dit. Mais même dans tous les... Tu réponds ou tu sirotes. Oui, mais c'est une façon de le dire quand même, tu vois. Donc là, doucement, mais sûrement, tu sais que tes titres... En vrai, je veux pas... Je vois pas comment je pourrais le... Mais tu veux pas dire... Alors, bonjour. Les gars, je suis insupportable. Mais bon, oui. Comme ça, moi, on verrait peut-être plus... Les gens idéaliseraient pas en se disant, putain, la meuf est trop sympa. C'est pour ça qu'elle... Parce qu'on me dit souvent, j'aimerais trop être ta pote. Mais... Pas forcément, tu vois. Enfin si, je suis quand même très sympa. Mais comme tout le monde, tu vois, c'est pas que du plaisir, donc... Le matin, avant le café, on... Voilà. C'est pas le cas là, quoi. C'est compliqué. Voilà, quoi. Est-ce que tu penses que t'arriverais à bosser en entreprise ? Ah ouais. Très bonne question, tu vois. Qu'est-ce qu'elle est cohérente. C'est ton étire. Bah écoute, merci. Bah écoute, je crois bien. Non. Enfin, pas trop, non. J'ai eu des expériences, vu que j'ai fait mes études... J'ai fini mes études, là. J'ai fait plusieurs stages en entreprise et j'ai grave du mal, en fait, avec... Ah, je déteste, en fait. L'autorité, hein. Ouais. Enfin, ouais, si. L'autorité et le fait de devoir me rabaisser devant certaines personnes et tout. Je comprends pas le concept, le rôle de la stagiaire et tout. Je trouve qu'on traite mal les gens, inutilement. Il y a un... Je trouve, des fois, un manque de considération et tout envers les... Par rapport à la hiérarchie d'âge ou, tu vois, de poste et tout. Je supporte pas, je comprends pas. Et puis, le fait que, du coup, j'ai été habituée à travailler pour moi, à gagner mon argent toute seule sans que personne me dise comment le faire, j'ai eu du mal pendant mes stages avec ça, quoi. Sans dire que ça s'est mal passé, mais... Soit j'ai eu un stage où je me suis fait pote avec les... Enfin, c'était une petite agence. Du coup, j'étais copine avec les boss et donc, ça se passait trop bien. Mais à partir du moment où il y a une distance et tout, j'aime pas, quoi. C'était quoi, les stages que t'as fait majoritairement ? Enfin, les rôles qu'on t'a donnés ? J'ai fait un stage dans une agence à Paris de comdigital. Donc, j'étais chef de projet. Enfin, j'étais chef de projet. Et du coup, je faisais de la communication digitale, donc du community management. Je faisais de la veille des recommandations pour les marques, sur leur réseau et plein de trucs comme ça. Et j'ai fait un stage aussi dans une radio lyonnaise, qui était un peu plus compliqué, là, parce que j'avais pas trop de... Il m'avait prise en me disant, tu vas développer tout l'événementiel et tout, l'influence événementielle dans... C'est un gros groupe de radio. Et au final, j'ai pas du tout fait ça. Ça s'est pas du tout fait. Du coup, des fois, je me demandais un peu ce que je foutais là, même si ça m'a apporté plein de trucs et tout. Mais donc, du coup, c'est frustrant aussi de se dire, j'ai tout ça, j'ai tous mes réseaux à côté, je peux faire plein de trucs, et en même temps, j'ai du mal à concilier tout ça, quoi. Mais t'as aussi fait un stage pour toi ? Oui. Et là, pourquoi ? Ah bah là, c'est le kiff. Mais c'est pour ça que je me dis, je sais que c'est ça que je veux faire, parce que ça passe comme ça, et c'est génial de... Enfin, je sais pas comment dire. Bah de bosser pour toi ? Bah ouais. Mais attends, parce que quand tu fais ton stage pour toi, OK, c'est cool, mais faut quand même que tu rendes des comptes ? T'es un maître de stage, c'est... Non, alors du coup, là, c'est l'an dernier que j'ai vraiment fait ça, et du coup, mon école, ils sont sup, les FAP, ils sont très conciliants sur ça, ils comprennent de ouf et tout, et du coup, ils m'avaient trouvé un... ils m'ont dit, bah, on va trouver un référent, donc un maître de stage, c'était un prof à Paris, que je connaissais pas du tout, qui faisait du digital, et qui, du coup, lui, me faisait un suivi, je devais lui faire un reporting tous les mois et tout, et donc ça, c'était top, parce que moi, sans connaître trop ça, ils me cadraient, et ouais, j'avais un rendu à faire, mais bon, après, je leur avais dit, je veux pas mettre des objectifs trop précis dans les chiffres et tout, parce que ça... Je me suis rendue compte que c'est une pression qui est inutile, de te dire, OK, 6 ans de mars, j'ai pas atteint 600 000 abonnés, c'est que j'ai échoué et tout, tu peux en arriver à faire des trucs pour être vu pour... C'est nul, c'est devenu, tu vois. Ouais, tu peux arriver à manger bleu pendant... Voilà, voilà, exactement. Et c'est pas trop ce que je voulais faire. Mais alors, du coup, tu te mettais plus des objectifs de contenu, c'était... Quel type d'objectif ? Bah, j'avais un projet qui est encore en cours, parce qu'avec le Covid, ça a pas fonctionné, et donc c'était mon objectif principal, mais bon, ça, coming soon, et j'avais aussi des objectifs de contenu. Je me disais, il faut que je poste une vidéo YouTube par semaine, tant de posts Insta, enfin, sans être à la baguette, tu vois, mais d'être le plus régulière possible et tout. Et puis, de faire des collaborations sympas, d'essayer de... d'essayer des nouveaux trucs... Et c'est trop bien, en vrai, quand tu peux... Je me suis rendue compte, du coup, en faisant ça avec mes études, j'étais beaucoup moins impliquée, tu vois, parce que je faisais ça à 18h après les cours, ou le samedi matin et tout. Là, d'avoir que ça à faire, c'est génial. Franchement, c'est trop bien. C'est la fête. Tout à l'heure, tu me disais que t'avais pas de mémoire et qu'il y avait plein de trucs que t'avais occultés. Du coup, je me suis dit, mais faisons un petit jeu qui s'appelle Flashback ! Super ! Donc, je vais te montrer des petites photos de ton compte Insta. Je suis remontée, ma grande. Mais loin, mais loin. Là, je le vois d'ici, là. Et tu vas me dire à quoi tu penses, à quoi ça te fait penser quand tu vois cette petite photo. Alors, je saisis la tablette ? Non, tu peux regarder comme ça. Est-ce que c'est la première ? C'est peut-être la première. C'est la première ? Oui, c'est la première. Mais j'étais fraîche, par contre, en 2013. J'étais pas mal, j'avais un boutique. Petit liner. Ouais. Bah, je sais pas. Là, j'étais pleine de vie, bravo. Mais quand t'as créé ton compte Insta, est-ce que t'avais une chaîne YouTube, déjà ? Oui, bah oui, parce que... Alors, je n'ai toujours pas éducidé ce minstère. J'ai l'impression que Insta, c'est arrivé après... Ça a ouvert après YouTube. Je dis peut-être que j'étais défi. Ouais, mais je crois que oui. Parce que je crois que j'ai ouvert mon compte, genre, 3-4 ans après avoir... Attends, mais non. 2013... Ouais, 2 ans après avoir commencé YouTube. Donc là, t'étais déjà une petite star de YouTube. Ah ouais, là, j'avais 12 000 abonnés. Je m'en rappelle, parce que quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu 12 000. Ah, pas mal. Cette petite photo... Ça aussi, c'était la folie, purée. Vidéocity, c'était l'époque des salons de YouTubeurs. Après, il y a le Covid qui joue, mais ça existe plus trop. Vidéocity, il y a eu 2 éditions, je crois, du Get Beauty. Ouais. Et puis, il y a eu le Roïm du Web en Suisse et tout. Vidéocity, bah, j'étais au top, quoi. Moi, je me disais, mais waouh, on était invitées à rencontrer notre communauté, avec plein d'autres gens qui faisaient comme nous. On était pris au sérieux et tout. En plus, là, j'étais... Quoique là, j'étais quand même... C'était à 4-5 ans, quand même. J'étais grande. Mais du coup, c'était vraiment une abolition entre... Non, pas une abolition. Un aboutissement. Un aboutissement. Non, mais ça, c'est l'influence de l'anglaise. Ouais, non, je... English. In English. On fera la prochaine en anglais. C'est un aboutissement. Et le kiff de se dire, ouais, en gros, on est pris au sérieux, les gens viennent nous voir et tout, c'était trop bien. Et attends, il y a quand même un petit côté où tu signes des autographes toute la journée. On va pas se mentir. C'était bien une année, et après, on a commencé à se dire problématique un peu, parce qu'on était vraiment posés sur une chaise et une table en plastique, et puis les gens défilaient, on disait coucou, ça va ? C'est que beaucoup d'interviews que j'ai faites, là, à chaque fois qu'on parle du Get Beauty de la Vidosti, finalement, les retours dessus sont pas si fous que ça. Bah, en fait, c'est un peu compliqué, pas tabou, mais on se dit un peu, on peut pas trop critiquer, parce qu'au final, c'est pour voir nos communautés, et moi, j'ai pas envie que les gens se disent, putain, je l'ai vu là-bas, c'est-à-dire que ça lui a pas plu et tout, parce qu'à chaque fois, je passais des bons moments, mais c'est vrai qu'avec du recul, il y a d'autres façons de faire, je pense que de faire un truc à la chaîne comme ça... Bah, où tu prends pas le temps, en fait. Bah ouais. Oui, oui, oui. Non, c'était un peu bâclé, quoi. Celle-ci, madame. Waouh. C'est très récent, ça. Là, franchement, là, on voit l'évolution. Ah ouais ? La dame à grandir. Ouais, c'est vrai. Bah, waouh, quoi. Enfin, non, pas waouh, j'arrête de... T'as le droit de dire waouh ! C'est que je me suis mise en fond d'écran pendant deux semaines. Ouais, moi, je le serais. Toi, comment ça s'est passé, tout ça, parce que t'as fait quand même pas mal de contenu pour ton anniversaire, là ? Ouais. Eh ben, c'est Lisa, ici présente, qui est ma manager, qui m'a dit, mais viens, tu ferais pas un truc pour ton anniversaire et tout ? Et je sais pas, en une heure, ça nous est venu. On s'est dit, bah, trop marrant, tout le mois de mars, on fait... Bon, alors, du coup, j'ai fait 4 Tu réponds, tu sirotes, qui est... C'est mes vidéos préférées, parce que c'est là où je m'amuse le plus. Bah, on aime répondre et siroter. Ouais, exactement. Donc, c'est ce qui plaisait. En plus, ça plaisait bien. Et donc, je me suis dit, je vais inviter des guests qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout. Au final, j'ai eu des retours un peu... On m'a dit, soit les gens, ils ont kiffé, soit ils m'ont dit, franchement, c'est répétitif. Ou alors, ce qui m'a choquée et ce qui m'a saoulée, c'est qu'on m'a dit, pas assez de thé, déclare plus, dis des trucs plus choquants et tout. Moi, c'est pas du tout ma ligne édito. J'ai pas du tout envie de blesser ou de parler pour choquer et tout. Je trouve que c'est déjà assez festif de boire des shots de tequila sur YouTube. Je vais pas commencer à insulter Pierre-Paul-Jacques. Donc ça, ça m'a pas plu. Mais bon, bref. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. On reviendra, on voit une vidéo sur deux. Oui, voilà. Mais non, du coup, trop cool. On a fait plein de contenu autour de ça. Ma manager m'a grave chauffée à me dire, viens, on fait des thèmes de couleurs, on fout des ballons, on fait des gâteaux comme ça et tout. Et du coup, trop contente du résultat, quoi. Bah ouais, c'est cool. Et celle-ci ? Ça, c'est aussi la belle époque. Tu me montres que des photos qui me rappellent des beaux souvenirs. Bah écoute, c'est bien, j'ai bien choisi. C'était mon Erasmus à Zagreb avec Laure et d'autres copains. Et c'était trop bien, franchement. Après, quand on... Là, je les ai revus, en plus, mes potes de là-bas, je les ai revus ce week-end. Et on s'est dit, quand même, on a tenu bon, parce que Zagreb, c'est une très belle ville, mais faut le faire quand même. Il fait froid, c'est petit. On s'est dit, on était dans une euphorie du moment, mais... En fait, je pense que c'est ça. Parce que vous étiez plusieurs. Mais tu vois, finalement, ce truc, peut-être au début, vous hésitiez, tu me dis ce que t'en penses, mais j'ai l'impression quand même que la coloc, c'était pas... Pas ouf. Laure, elle a moins kiffé que moi. Pas facile. Parce que moi, je m'en fous un peu, en fait. Là, j'étais tellement dans le kiff que ça me dérangeait pas. Laure, elle a... On se ressemble de ouf, mais on a des tempéraments un peu différents. Et du coup, moi, je suis... Ouais, je passe avec mes vidéos YouTube à fond à 8h du matin. Je rentre à 3h sans prévenir et tout. Enfin, voilà. Il y a des moments où la coloc, de toute façon, je pense que, comme elle, comme pour moi, on n'est pas trop faites pour ça. Et du coup, voilà, sur certains points, on aurait pu s'en passer. Mais moi, en tout cas, je garde un très bon souvenir. Et puis, de toute façon, ça va dans le contenu que tu proposes, parce que t'es... Je trouve que sur le voyage, t'es vraiment une référence. J'ai l'impression que ton lien Airbnb est le plus dommeur des deux francs. Bah là, figure-toi que bad news, il marche plus, parce que j'ai re... J'ai re-atteint Airbnb Fiction Limits, parce que, tu sais, quand tu partages ton lien, t'as des crédits. Ils sont malins. Ouais, ils sont malins. Et là, ils ont redit... Ça m'est arrivé une fois, il y a 3 ans. Là, ça remarchait. Et là, ils m'ont redit, bon, allez, cousine, stop, parce que là... Tu faisais des crédits, et ça te permettait de voyager, et donc de créer du contenu... Vraiment. Mais pas en collab avec Airbnb, tu vois, j'ai jamais... Mais d'ailleurs, je sais pas s'ils font... Mais tout le monde a son lien de parrainage... Oui, mais est-ce qu'ils font de l'influence d'Airbnb ? Est-ce qu'ils font... Ils ont des... Bah, qu'ils s'y suivent pas, on aimerait bien. Bah ouais, parce que là... Bah, il y a moyen. En plus, en ce moment, la France a besoin d'être découverte. Donc Airbnb, réveillez-vous, on est là. Venez dans les commentaires, d'Airbnb, manifestez-vous. Est-ce que t'as envie de venir t'installer à Paris ? Parce que bon, t'es par mon zépargne, mais finalement... Putain, je suis désolée, mais non, hein. Ça, c'est une question qu'on me demande tout le temps. Ouais, mais j'arrive pas trop, ça me... J'aime de plus en plus, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche pas. Je me sens pas 100% bien, tu vois. Non, franchement, je suis un drama queen. Si, j'aime quand même, mais je me sentirais pas de déménager complètement, laisser Lyon. Et limite, si je déménage, je préférerais déménager dans le sud ou dans un autre pays où il fait plus beau et machin, parce que j'ai envie un peu d'être dans la... d'avoir des vibes différentes et pas de stress et tout, tu vois. Là, je me dis, est-ce que c'est pas la suite ? Ah ! Est-ce qu'on me tendrait pas une perche là que j'attrape ? Est-ce que ça serait pas la suite ? Est-ce que t'aimerais bien déménager à l'étranger ? Imaginons qu'on a pas toutes ces petites problématiques que nous vivons en ce moment. Ouais, c'est ça, le problème. Est-ce que tu serais capable, là, puisque t'as terminé tes études, de tout plaquer et partir prendre un petit... un petit Airbnb, potentiellement, ou alors un petit appart à l'autre bout du monde et vivre ta life ? C'était mon projet un peu, mais en même temps, ce qui me saoule, c'est que j'ai pas envie de laisser mes proches et tout. C'est ce truc qui me dérange. Mais sinon, mon plus grand rêve, c'est de partir soit en Australie, soit genre à Hawaï, des destinations comme ça où tu peux avoir du sauvage, des trucs et pas... Je sais pas comment te dire. Parce que Paris, pardon, mais le stress, le métro, il y a 25 000 personnes, tout est immense, tu fais forcément 40 000 de transport, même s'il y a plein d'opportunités et tout. Je sais pas, j'ai envie de voir autre chose et je pense que ça plairait, en plus, aux gens de voir un changement comme ça. Donc peut-être, mais peut-être pas dans deux mois. Bah là, en ce moment, de toute façon... Oui, oui, oui. Très compliqué. Est-ce que t'aimerais bien aussi peut-être partir parce que... Enfin, pour aller dans un pays où finalement personne te connaît ? Sauf si t'as trois touristes français. Bah après, je ne suis pas non plus Carl Amoreau, Jessica Tchivnin, j'ai pas besoin de fuir à la France. Tu n'as donc pas fait de sorcellerie, Madame ? Dieu merci pour l'instant. Mais... Non, en vrai, franchement, c'est un peu prétentieux, ce serait un peu prétentieux de dire j'ai besoin franchement de quitter la France parce que j'en peux plus. Mais par contre, c'est vrai qu'en Croatie, ça faisait du bien pendant notre Erasmus de se dire quand on sort, quand on tout, personne n'a jamais d'apprécier sur nous, personne ne nous connaît jamais et tout, c'était agréable. Même si franchement, le confort de la France, c'est quand même quelque chose. Oui, mais tu vois, sans que ce soit... Oui, on le sait bien, t'es pas Nabila, mais sans ça, c'est vrai que peut-être parfois tu te dis genre si jamais on filme, si on voit comme ça... Tu vois, il y a ce truc-là aussi. Je sais pas, moi je l'imagine, mais... T'es en train de... Non, je veux pas... Je me sens que là, je t'angoisse, donc je veux pas... Non, franchement, en plus sur ça, je suis un peu laxiste, je sais pas, je me dis jamais attention, peut-être que quelqu'un va... Mais ça m'est arrivé en plus récemment, franchement, si je peux passer un petit message, quand vous voyez un influenceur ou quelqu'un même en acteur, quelqu'un que vous aimez bien, soit vous allez le voir, soit on peut discuter et tout, mais prendre les gens en photo, en scred, quand en plus ils peuvent vous voir, c'est super... On m'a déjà fait le coup de me prendre en photo cet été, j'étais avec un garçon que je voyais à l'époque dans la rue, la fille m'a prise en photo et me l'a envoyée en plus, en me disant ah ah, Spotted, machin. C'est super mal ça, quoi. Déjà que moi, j'essaie de cacher ça. Donc ouais, non, c'est vrai que ça peut être sympa, mais bon, ça manquerait un peu, tu vois. Des fois avec Laure, on se dit, là avec les masques et tout, on nous reconnaît beaucoup moins, et on se dit, ça fait quand même plaisir des fois de parler avec des gens et tout, quoi. Ouais. Bon. Et donc du coup, pour cette année, c'est quoi l'objectif ? Puisque maintenant, ça y est, t'es devenue une vraie petite youtubeuse à plein temps. Ouais. Et bah, je sais pas, franchement, ça, ça me met la pression de continuer, de kiffer et puis d'essayer de me diversifier. Je sais pas, j'aimerais bien. Là, j'ai un truc que je prépare depuis 100 000 ans que j'arrive pas à sortir, mais je vais y arriver bientôt, je pense, que tout le monde va trop kiffer, donc j'espère que ça va se faire. Et puis, je sais pas, j'aimerais bien essayer les podcasts, j'aimerais bien, je sais pas, trouver un autre format. Mon plus grand rêve, c'est de... ça, je pense que j'y arriverais pas... Enfin, faut que j'arrête de... Si, si, tu vas y arriver. Ouais, c'est de faire une... De participer, peu importe de quel côté prod, pas prod, à faire une émission de télé-réalité d'influenceurs, mais dans un format cool et tout, tu vois pas... Mais tu sais que ça... C'est... Moi, j'ai entendu des petits bruits de couloir et y a des choses qui se préparent. Ça me déplaît, parce que ça vient pas de mon côté, donc voilà. Et puis ça vient... Y a pas mal de trucs, là, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de prods qui réfléchissent à tout ça. Putain... Allez, on passe la seconde. On passe la seconde, madame. En tout cas, si une prod a besoin de moi ou que je sois devant la caméra, franchement, j'aimerais trop, parce que je... Et sans le côté un peu... Pervers. Pervers, tu vois, de la télé-réalité en règle générale. Et puis, pour arrêter de voir la télé-réalité comme un milieu forcément de gens qui sont bêtes ou quoi, c'est pas le cas, donc je sais pas, j'aimerais bien amener ce format soit sur YouTube, soit emmener les influenceurs à la télé, quoi. Mais ça, c'est une très belle idée, je pense que ça pourrait bien faire. Bah, moi aussi, franchement. Donc, on arrête de penser qu'on va pas y arriver et puis on va y arriver, hein. On va aller avancer. Un TED Talk, vraiment. Je suis mis ici pour me faire remonter les bretelles. Il y a une petite tradition à la fin de l'interview, c'est que tu recommandes un influenceur ou une influenceuse, soit que t'aimes bien, soit que t'aimerais bien venir... C'est vrai dans ce que j'ai dit. Soit que tu aimerais bien voir à ta place. Ouais. Je te laisse me faire une petite reco pour que je sois dans les DM. Bah là, la perche m'a été tendue, donc je la rejoigne. Il faudrait Johan, parce que... Parce que déjà, c'est mon YouTuber préféré, donc je serais trop contente de le voir ici. Et puis, parce que lui aussi, il aime bien faire genre qu'il parle, il raconte sa vie et tout, mais il a une carapace qu'on aimerait bien creuser. Johan, il le sait, quand il aura envie, quand il sera prêt, la place est là. Ah, ok. Voilà. Je t'ai chauffé la place, je t'attends. Bon bah, comme d'habitude, toutes les vidéos dont on a parlé, tous les contenus, bam bam bam, c'est dans la barre d'infos. Les réseaux sociaux d'Anna sont là, venez nous follow, vous nous dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis nous, on vous retrouve très très vite, on vous fait des gros bisous. Ciao ! Bye !